Après deux semaines de missions intenses dans les différentes villes du pays, l'or est au compte rendu, mais aussi à l'évaluation de cette étape préalable. Suite à la collecte des données que nous avons fait du 1er au 21 septembre 2023 sur un échantillon au niveau national afin d'évaluer l'ensemble des outils et des instruments qui sont mis en place. Il s'agit globalement de faire un appuyement, un ajustement des données et voir si les programmes que nous allons produire seront cohérents par rapport à la grande phase que nous allons mettre en oeuvre. Nous sommes à cet atelier pour essayer de regarder de près quelles sont les difficultés qui ont été constatées sur le terrain, quelles sont les solutions à apporter, quelles sont les recommandations pertinentes qu'il faut attirer pour pouvoir mieux préparer la phase principale. Aujourd'hui toutes les équipes sont à la tâche, nous avons ici toutes les unités opérationnelles du BCR qui donnent toutes les impressions qu'ils ont pu avoir sur tout le processus de réalisation de ce pilote-là et aujourd'hui nous allons tirer les leçons et vraiment mieux s'organiser pour aborder la phase principale. Sur le terrain, ces agents techniques ont collecté assez de données, parcouru des localités et dressé une cartographie. C'est sur ces éléments que s'appuie l'Institut national de la statistique pour peaufiner cette phase pilote. Si nous avons aujourd'hui une expérience à bénéficier, c'est surtout la digitalisation. Et comme vous le savez, nous sommes au niveau du quatrième recensement. Nous avons fait trois autres recensements avec maintenant que des questionnaires papillés. Et aujourd'hui nous voulons rentrer dans la nouvelle heure en digitalisant ce processus à 99,99%. Cet atelier d'évaluation de la cartographie censitaire pilote qui a démarré ce jeudi prendra fin le 10 octobre dans la ville de Koya.